Salut tout le monde, c'est Malik. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne. Petite vidéo, actualité, ce qui me concerne tout ça. Parce qu'il faut savoir que pendant deux semaines, là, en fait, j'ai eu un accident de travail. Et j'étais un peu tout paralysé du bras gauche. Enfin, un peu beaucoup. Donc là, ça va beaucoup mieux. Mon coup aussi, on a pris un coup. Enfin bref. Donc, voilà. Franchement, défoncé. De la tête aux pieds. B.O.S.S. All-Star, ici c'est danger. Le mec qui me fera en couilles et tout. Donc voilà, c'était vraiment pour vous tenir au courant de mon actualité. Donc pendant deux semaines, là, j'étais cloué au lit. Laisse tomber le truc de merde. C'était pas possible. J'ai pas pu répondre ni aux mails, ni faire de vidéos, ni rien du tout. Ni franchement rien du tout. Rien de tout ça, quoi. C'était vraiment repos, repos, repos. Donc là, je vais d'abord vous dire ce que je vais effectuer les prochains jours sur ma chaîne, tout ça. Donc là, il faut savoir que tous les participants du concours, je suis vraiment désolé du retard. Réellement désolé du retard. Parce que vos lots sont là. Sincèrement, je ne sais pas que vous m'y tenez. J'ai tout préparé. Je ne sais pas si on va voir. Il y a juste deux personnes, là. Non, il y en a trois, en fait. Donc là, il y a ça. Je ne sais pas si vous allez voir, parce que je filme avec la caméra de devant. Donc là, il y a deux lots. Les personnes ne m'ont pas encore envoyé les adresses. Et il y a deux lots qui doivent partir. Non, trois lots, pardon, qui doivent partir. Mais j'ai plus d'enveloppe. Il ne me reste plus que deux. Donc il restera un lot, deux lots, trois lots, sans enveloppe. J'irai en acheter demain. Sinon, tout est là. Tout est scellé, tout est emballé. Là, il y a la box. Hop là, c'est toi, Jérôme. Jérôme, je ne sais pas si tu te vois, là. Putain, je ne peux pas tourner trop le cou. Ça me fait trop mal, la vérité. Jérôme, par exemple, lui, c'était une box. Elle est là, la box. On n'entend rien. Donc voilà, volo, ils sont là, ils sont préparés. Il ne reste plus qu'à les envoyer, sincèrement. Hop là, hop là. Donc il ne reste plus qu'à les envoyer. Voilà, franchement, tout est prêt, sauf pour une, deux, trois, quatre, cinq colis, dont deux où je n'ai pas les adresses et un où je n'ai pas d'enveloppe. Donc demain, quand je vais essayer de me déplacer à la poste, je vais acheter les enveloppes supplémentaires. Je suis vraiment désolé, énormément de retard, sincèrement. Franchement, je ne sais pas quoi dire. La vérité, je suis vraiment désolé. Je tenais à m'excuser. Ensuite, j'ai quand même eu certaines choses pendant ma convalescence, j'ai envie de dire. J'ai reçu ça d'une dame de, je ne sais pas trop où, comment ça s'appelle ? Quand les masters, ils m'ont envoyé un colis, les mecs. La vérité, ils ont fait ça propre. Donc, c'est un ohmètre qui sert aussi de boxe, entre guillemets, parce que voilà, ça ne faillire pas non plus à des voltages très, très haut, mais voilà, pour vraiment faire rougir ses coilles et tout. C'est juste nickel. Voilà, on m'a demandé d'en parler. J'en parle parce que c'est bien. Balec, je tiens à le dire. J'en parle parce que c'est vraiment bien. Sincèrement, on fait son truc, tac, on appuie sur le bouton. On a plein d'objets. Bon, ça coûte un peu cher quand même. Ça coûte 50 balles, le truc. 50 balles, ce n'est pas bien. 20 balles, ça aurait été nickel, la vérité. Parce que voilà, ce n'est pas non plus… Je ne sais pas, ça vous de voir en fait. Voilà, j'en ai parlé. On passe à autre chose. Ciao. Bon, ensuite, je me suis acheté plein de trucs. Putain, le mec, un fan de chez Youd. J'ai acheté ça. Voilà, le Zephyrus en version 2. Je ne connaissais pas du tout la version 1 parce que voilà, elle était montable en simple coil seulement. Là, c'est en double coil. Donc, c'est plutôt bien, double coil. J'adore ça, moi. Par contre, le tirant d'air, même comme ça, parce qu'en fait, je ne sais pas si vous allez voir, mais il y a 4 arrivées d'air qui sont un peu synchronisées puisque si là, vous ouvrez de ça, ce sera ouvert de ça partout. D'accord ? Donc, on a un tirage d'air vraiment énorme. Pour ceux qui ont l'habitude de l'inhalation directe, ça va être un peu serré. Malgré que c'est trop ouvert pour moi, j'essaie de mettre à la place des autres. Mais pour mon utilisation, c'est beaucoup trop ouvert. Après, ils ont fait un petit trou ici. Voilà. Si par exemple, vous êtes tout fermé, systématiquement, il y aura un trou ici de 1 mm, je dirais, qui donne une vape vraiment serrée. Mais là, pour le coup, c'est vraiment trop trop serré. Moi, je trouve que le 2 mm, c'est juste génial à 1 mm. Franchement, il en faut pour tout le monde, mais pour moi, c'est trop serré. Donc, je l'utilise avec des liquides qui ont une tenance en VG beaucoup plus élevée que du 50-50, par exemple du 70-30 ou du 80-20, histoire que le HIIT soit un peu moins fort. Comme ça, je peux me permettre d'ouvrir un petit peu les air flows et de passer en inhalation directe. Parce qu'en inhalation directe, en 50-56 mg, pour moi, ça m'arrache la gorge. Donc, c'est pour ça que j'utilise du 50-56 mg. C'est totalement mon tour. Je me sens bien avec et tout. Il n'y a pas de souci. Mais sur des diamètres 2 à 2,5 mg maximum, comme là. Et là, pour moi, c'est le top. C'est le top du top. Enfin, bref. Donc là, j'ai aussi acheté le Zephyrus V2 qui est démonté parce que je suis en train de faire des montages, de le tester avant de faire la vidéo. Donc, le Zephyrus V2, pardon. De chez Youde aussi. Je suis sponsorisé. Ce n'est pas vrai. C'est une blague. J'adore le 1. Je l'adore toujours. Maintenant, le 2 a la particularité d'avoir un remplissage par le haut. Ce qui est vraiment énorme. Donc, voilà. On a cette partie sur Top Cap qui se dévisse avec un joint blanc. Un joint blanc qu'on ne peut pas enlever. Enfin, je n'ai pas essayé encore. Je ne sais pas si on peut l'enlever. Mais bon. On a un joint blanc ici qui infère l'étanchéité. Putain, les où ta caméra ? Qui infère l'étanchéité des deux arrivées d'air ou de remplissage. Voilà. Avec une grosse cheminée. Sincèrement, cheminée extra courte. Vous avez vu un peu la hauteur de cette cheminée ? Vraiment très très courte. Donc, on a le même genre de pyrex. La même taille. On a un plateau avec des arrivées de liquide un tout petit peu plus grandes que celles du Goblin Mini V1. On a des arrivées d'air maintenant qui sont surélevées. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je ne sais pas si on va voir. On a un tout petit rebord en fait. Au niveau de l'air flow, ce qui permet d'avoir largement moins de leaks au niveau de l'air flow. Et donc, d'avoir moins de suettement qui se crée entre la box et la taux. Voilà. Donc, c'est plutôt pas mal. Ça marche bien. Sincèrement, ça marche super bien. On a aussi maintenant ce double air flow comme on avait sur la V1. Mais sauf qu'on a maintenant deux petites languettes. Je vais appeler ça des languettes de chaque côté de l'atel. Donc, on n'est pas obligé de chercher le côté. Moi, personnellement, avec le Goblin Mini V1, de temps en temps, ça m'arrivait. Maintenant, je ne change pas d'air flow toutes les 5 minutes. Mais on a augmenté un petit peu l'air flow histoire de, je ne sais pas. Donc, j'étais obligé de dévisser un peu l'atel de ma box pour avoir accès justement à cette petite languette-là, pouvoir régler mon air flow et ensuite revisser la box. C'était un peu chiant. Je viens de me niquer le coup. Putain. Et là, maintenant, comme on a de part et d'autre cette petite languette, on n'est plus obligé de justement passer par cette étape de dévisser l'atel. Ce qui est plutôt pas mal. Donc, j'ai acheté le Goblin Mini V2. J'ai acheté le Zephyrus V2. J'utilise énormément le Bilus. Oh là, paye ta vie chez Youde. Je l'aurais payé un Kevot, c'est sûr. Enfin bref. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai aussi le retour sur la Cuboid qui doit être faite dans pas très longtemps. Sur la Macro aussi qui est là, que j'ai donné à ma femme. J'essaie de la remettre dans la vape. J'ai aussi plein de liquides. Putain, des bons liquides là. J'ai profité de pas mal de promos dans les shops. Différents shops. Foul vape, vape Zen. Donc, j'ai des bons liquides. Le Sweet Cream, numéro 24 de chez Illiquid France qui est pas mal. Ensuite, cette gamme là de chez qui ? Je crois que c'est Illiquid France 6. Non ? Je raconte des conneries. Je ne sais pas. Je vais me renseigner avant de faire la vidéo. L'abattoir Faux-B. Je ne sais pas. Il essaie de pêcher capitaux en fait. Donc voilà. Là, il y a envie. J'ai aussi... Je suis en train de tester là. Je les ramène. Je suis désolé, je sors du cadre. Voilà. Donc, j'ai aussi... C'est le même. Putain, je me suis lévé pour rien. Non, là, c'est envie. Ok. Ensuite, on a Avarice. Ici. Des super flacons. Franchement. Bon, l'étiquette, elle est en papier. Donc, voilà. Mais c'est super bien présenté. Voilà. Avec tous les pictos et tout. Le Reanimateur. Putain, c'est une tueriste bâtard. Sincèrement. C'est un genre de citron melon. Enfin, pour l'instant, c'est ce que je suis en mode. Du citron, du melon. J'ai aussi de ces stash sauce. Celui-là. Un peu chelou. Ensuite, j'ai gourmandise. Putain, lui, c'est une tuerie. Lui, c'est une tuerie phénoménale. Voilà. C'est de pécher capitaux, gourmandise. C'est de pécher capitaux. Non, c'est ça, ouais. Ouais. Je sais pas. Bon, ça, c'est un liquide que vous connaissez peut-être déjà. Je vous en ai déjà parlé. Le nila, je sais pas quoi, là. Le nila berry. Une tuerie. C'est une custard aux fruits, à la merci, je crois, aux fruits rouges. Mon éternel pub d'Adiva. La vérité est sa cinture. Et encore le gourmandise, j'en ai pris deux. Hop là. Gourmandise. Voilà. Et c'est tout. On peut ranger tout ça. Donc, une petite revue liquide aussi à venir, dans pas longtemps. Voilà. Faut que je la fasse vite parce que celui-là, je suis en train de le défoncer, mais puissance 20. Hop là. Et après, c'est tout. Après, c'est tout. J'ai que ça. J'ai que ça, je crois. J'ai réfléchi. Je suis désolé. Combien de temps de vidéo ? 11 minutes. Ça passe. Je suis au 400 mégas chez Internet. Bim ! Vive SFR. Ils ont installé la fibre, là, il n'y a pas longtemps chez moi. Donc, je ne suis pas à 400 mégas. Je suis à 200 mégas à peu près. Enfin, entre 100 et 200 mégas. Ça varie. Mais par contre, j'ai 20 mégas de jupe load. Donc, normalement, les vidéos YouTube, genre, je clique dessus, je vais boire un café et je reviens, c'est terminé. En gros. Donc, ça, c'est super cool. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Qu'est-ce que je vap en ce moment ? On me pose beaucoup de questions. Qu'est-ce que tu vap ? Sur quoi ? En ce moment, je chauffe. Je suis à la maison. Je ne bouge pas. Un vrai vieux. Donc, je suis repassé sur le dripper. Franchement, sans le vouloir. Je suis vraiment repassé sur le dripper. Donc, ça, c'est plutôt cool. Par contre, moi, mon souci avec les drippers, c'est que je drip à mort. J'ai overdrip. Je ne sais pas comment on dit ça. Et donc, voilà. Je ne sais pas si on va voir. Je fais fuir mon ato. Il fuit le bâtard. Alors, on prend le mouchoir qui a déjà bien servi et on essuie. Mais ça, ce n'est pas une faute de l'ato. Enfin, du dripper, en l'occurrence. C'est moi qui remplis la cuve. Genre, je pense que c'est une piscine, le truc. Et donc, voilà. Donc, je vape sur le dripper avec un coil bien noir. Espacé. Voilà. Je suis en ce moment. Je suis sur des coils espacés. Diamètre 2 mm ou 2,5. Alors, pour le 2 mm, je prends du comptable 0,40 et je fais 7 tours espacés. Quelque chose qui n'est pas compliqué. Je vais vous en parler vite fait. Maintenant, tout de suite. Je vais préparer ça. La porte, elle ne s'est pas ouverte, non ? C'est pas ouverte. C'est pas ouverte. Préparer ça. Et ça. Donc, voilà. Ça perturbe cette porte-là. Donc, je prends du Cantal 0,40. Voilà. Comme vous pouvez le lire ici, 0,40, c'est bien. Je ne sais pas si... Nickel coup. Je ne sais pas si on voit. Voilà, du 0,40. Donc, prenez une grande distance. Je parle surtout aux personnes qui commencent dans le reconstructible. Voilà. Bon, ça coûte 4 euros environ, 2 euros, 3 euros. Ça dépend des shops. Mais il vaut mieux prendre une bandelette vraiment énorme. De toute façon, là, je vais faire un coil. Je vais le jeter, quoi. C'est vraiment pour vous montrer mes spires espacés, comment je les effectue. Donc, je prends un diamètre. Ça, c'est un peu trop gros, putain. Je prends un diamètre de 2,5. De 2,4, de 5. On s'en fout un peu, en fait. Comme par hasard. Celui-là, il n'y a pas dans le tournevis. Voilà. Un tournevis, ceux qui ont les tournevis, là, un truc de précision, vous prenez le dièse 0. Parce que le dièse 1, c'est du 3 mm environ. Donc, 2 mm, 5, 2 mm, 4, pardon. Donc, vous faites votre coil. Putain, je vais essayer de vous montrer ça. Donc, quand vous tournez, vous essayez de faire déjà des spires le plus régulier possible. Qu'elles soient vraiment belles. Déjà, date d'entrée, ça va vous donner moins de soucis par la suite. Alors, il vaut mieux prendre 5 minutes à le faire tout doucement. Voilà. Comme ça. N'hésitez pas à revenir sur votre spire si vous n'êtes pas satisfait de cette dernière. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Et 6. Voilà. Donc, on fait un coil avec des spires espacés. On ne va rien voir puisque je suis avec le téléphone de ma femme. Donc, des spires plutôt régulières. Ensuite, on vient un peu compresser ça. Voilà. On vient toucher comme ça contre le tournevis de précision. C'est juste nickel. Hop. Moi, je viens même tirer un peu sur les pattes. Voilà. Et quand je relâche... Magie, magie. Hop là. Les spires sont vraiment identiques. Vous n'allez rien voir avec l'autofocus, mais c'est juste nickel. Voilà. Ça m'a pris deux secondes avec le coup cassé. Donc, voilà. Ensuite, vous faites votre montage tout simplement. J'ai remarqué la différence entre coil espacé et coil serré. C'est quelqu'un coil serré. Ça noircit plus vite. Et en termes de saveur, je n'ai vraiment pas senti une différence qui est transcendante. C'est juste réellement pour moi. Ça me fait réellement chier maintenant de faire des coils. Je ne sais pas pour vous. Dites-moi un peu dans l'espace commentaire si vous n'avez pas marre de faire des coils. J'ai même l'intention, j'y pense de plus en plus, à revenir sur les dernières résistances en céramique et tout ça. Ça a l'air d'avoir bien évolué. Ça marche plutôt pas mal. C'est une durée-vie vraiment conséquente. Je préfère mettre 4 euros tous les mois, sincèrement, plutôt que 4 euros dans une bobine de Cantal. J'ai de moins en moins le temps. J'ai de plus en plus la flame, en fait. La flemme. Je dis la flame. On est in English. Donc voilà. C'est ce que je fais en ce moment. Donc des coils sur un diamètre plutôt gros. Avant, j'étais sur du 2 mm. Je le suis toujours. Par exemple, sur le gobelin mini, je n'ai pas la place pour mettre plus que du 2 mm, sincèrement. Avec la cloche et tout, c'est vraiment juste du 2 mm, je le trouve. Donc, j'utilise du 2 mm. Après, sur tout ce qui est... Ça fait trois fois que je fais le tour, ça me saoule. Voilà. Tout ce qui est Bellus et Zephyrus V2, j'utilise du 2,5, du 2,4, voire du 3 mm. Mais ça, c'est serré du 3 mm. Donc voilà. En quoi il se passait, je trouve que ça s'encrase beaucoup moins. Je dois changer mon coton beaucoup moins souvent. Je vape énormément, sincèrement, je vape énormément. Donc mon coton, je le change tous les deux jours environ. Tous les deux jours, le truc est déjà noir. Parce que dès qu'il est noir, moi, je le change directement. Et donc là, environ tous les 3 à 4 jours, je gagne une journée, deux jours au maximum avec un coïl espacé. C'est pour ça que je suis passé sur l'école espacé. Après, question vapeur. Voilà, ça pète un peu. Mais ça fume. Ça fume bien. Ça fume bien. Mais ça crépite. Et moi, je n'aime pas les crépitements parce qu'après, on peut les avoir dans la bouche. Mais ça marche bien. Donc en liquide, je suis sur du DAI en ivrance. Je suis sur aussi une autre gamme. C'est Fascination, que j'adore. Et j'ai Tentation. Ou je ne sais plus. Bref, j'ai acheté 3 liquides de chez la gamme. C'est Jean & Juice, je crois. Qui sont des tueries phénoménales pour des DAI. Je suis aussi à fond dans le Red Aster en ce moment. Je me suis fait une bouteille genre. La vie de ma mère, une bouteille d'un litre 5 complète. Avec une base... Ah ben, je l'ai fini d'ailleurs. D'un litre. Acheté à Vapé Diem Tourcoing. C'est une base d'un litre. Donc j'en avais acheté deux. Je me suis fait un litre de Red Aster. Et il m'en reste... Je vais vous le montrer vite fait. Tiens, mais le sort d'une chanson. Il s'attend. I want to break free. I want to break free. I want to... Et voilà. Après cette interlude musicale, donc voilà ma bouteille d'un litre. Il me reste... Waouh ! Il ne me reste plus beaucoup. Il me reste moins d'un litre. Voilà. Donc voilà. Il faut savoir qu'à chaque fois, en fait... Comment vous expliquer ? Là, j'ai refait... Ouais, en plus, putain ! J'ai refait un mélange il n'y a pas longtemps. Parce que je ne sais pas si vous voulez. Là, il y avait une étiquette. Je l'arrachais. Pour remettre une nouvelle étiquette. Parce qu'en fait, il me restait un fond. Donc je l'avais re-rempli. Donc ouais, j'ai niqué plus d'un litre et demi. Oh, le fou ! Et là, c'était prêt pour le 10-2-2016. Eh, il n'y a pas longtemps. Donc voilà. Durée d'Aster. En veux-tu ? En voilà. J'en bois des litres. Durée d'Aster. Du Gin & Juice. Et là, je vais taper les liquides. Les liquides déjà tout préparés. Pour vous faire une petite revue. Liquide. Donc voilà. Les lots vont partir. Putain, je n'ai pas envie de te redire des conneries. Bon, la tête de moi est par cette semaine. C'est sûr. Voilà. Normalement, non, je ne vais pas. Ils partent cette semaine. Ils partent cette semaine. Normalement, au putain, mercredi. J'ai fait. Ouais, logiquement. Mercredi. Mais si je dis mercredi, après je me casse une jambe, ça ne va pas être envoyé. Enfin bref, vos lots sont prêts. Ce n'est pas de la carotte parce qu'on peut penser ça. La vérité, tu vas me les envoyer ou pas, les lots. Les lots, ils sont là, les gars. Ma mère, ils sont là. Je vous les envoie de bon cœur. Il y a juste deux personnes qui ne m'ont pas envoyé leur adresse. Putain, les gars, ne faites pas les cons par contre. Ah, merde. Ma puce. Quoi ? J'ai emballé. Alors, putain, merde. Le magma, c'est qui qui l'avait gagné, le magma ? Pourquoi ? Parce que j'ai mis le reaper et la boîte, elle est là. J'avais retrouvé la boîte. C'est ça, je trouve que c'est bizarre qu'on avait. J'avais retrouvé la boîte après. C'est le magma. Non, mais elle est morte. Si tu la déconnes, tu ne peux plus la... Putain, c'est Adeline. Adeline, désolé, tu n'auras pas la boîte en live. Mais meuf, franchement, elle a... Ma puce, tu fais chier. Mais ce n'est pas moi, c'est mon matériel. Elle est fou. Bon, voilà. Adeline, je suis désolé, tu n'auras pas la boîte. Oh, putain, tu n'auras pas le tournevis bleu, quoi. C'est trop dommage. Un tournevis bleu. Un tournevis bleu qu'on a à chaque fois avec les trucs. Donc, voilà. Volons sur l'âge. Je vous les envoie très, très bientôt. Il y a deux, là. Deux personnes, là. Peut-être de moi. Il faut que vous m'envoyiez les adresses parce que sinon, je ne pourrais pas vous envoyer les lots. Le 722. Nickel, tout est là. Je ne sais pas si on va voir. Bon, bref. Je vais arrêter de me justifier comme un connard. Tu n'auras envoyé un mail pour deux ? Non, je n'ai envoyé un mail à personne. Ah, pour les adresses, oui. J'ai envoyé un mail ce soir. Genre, envoie-moi ton adresse maintenant tout de suite. Merci. Donc, voilà. Les lots sont à ma disposition. Ils sont prêts à être envoyés. Il ne me reste plus que... En fait, la botte du Magma, on l'enlève. Donc, une, deux, trois, quatre. Il me reste quatre lots à envoyer, dont deux, je ne sais pas, les adresses. Donc, deux lots qui sont là. Les enveloppes, elles sont là. Il me manque deux enveloppes. Nickel, c'est bon. C'est nickel, c'est nickel. Ça va aller. Ça se passe. Bon, voilà. Salut tout le monde. J'espère que vous avez passé une bonne soirée avec moi. 22 minutes 50. C'est plutôt cool. Voilà. C'était pour vous donner un peu mes nouvelles. Cette vidéo, elle est encore en couille. Mais bon. Je n'ai pas pu. Physiquement, je n'ai pas pu. Sincèrement, je n'ai pas pu réellement. J'ai aussi une personne, pour vous mettre un peu vite fait dans l'histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'ai fait une vidéo retour sur un liquide. Donc, la gamme des liquides, c'était Ladybug. C'est le nom de la boîte. Où j'avais été un peu méchant. Mais sincèrement, il faut reconnaître ses erreurs. Je m'étais trompé dans les dosages des liquides. Et j'avais quand même sorti une review. Même si je l'avais dit dans la vidéo que je m'étais trompé. Mais bon. Il faut croire que des fois, la transparence, on ne la voit pas. Puisque justement, c'est transparent. Mais je l'avais dit dans ma vidéo que je m'étais trompé dans les dosages. La personne en elle-même. Donc, la personne qui tient l'entreprise Ladybug. Même si quand elle a vu la vidéo, elle a dû te dire. Oh le bâtard ! Qu'est-ce qu'il fait lui ? Mais enfin bref. Il a été très courtois. On a bien parlé par Messenger. Il m'a envoyé deux liquides. Même si au début, je n'étais pas trop chaud. Après, sincèrement, ma femme, elle m'a dit. Vas-y, laisse-le. Elle crève de faim. Je vous le dis tout de suite. Mais n'importe quoi. Ça lui faisait plaisir de te l'envoyer. Quand tu m'as dit. C'est quoi comme liquide ? Je t'ai dit celui qui ressemble un peu à de la fleur de rose. Tu m'as dit. Ah, envoie, envoie, envoie. Voilà. Je vous jure que c'est vrai. Elle a dit. On voit, on voit, on voit direct. Donne lui mon adresse. Donc, pour finir, il me les a envoyé. M'envoyer les deux flacons. Là, ils sont en maturation. En ce type, si vous voulez. Sincèrement, je n'ai pas le temps de le retester. Donc, j'ai aussi une vidéo à faire sur ça. Voilà. Je tenais à vous le gérer. Tout simplement en toute transparence. Je vais refaire une vidéo. Non pas parce que mon avis n'était pas le bon. Mais parce que, voilà, j'ai fait les bons dosages. Il m'a conseillé de les diluer au max à 12%. Moi, je l'ai fait à 10. Donc, en 50-50. Il m'a dit que ces arômes-là, ils étaient faits clairement pour du 100% VG. Pour vraiment profiter de toute leur capacité d'arôme. Enfin, je ne sais pas comment trop le dire. Et moi, je le vape sur du 50-50. Donc, déjà, ce n'est pas terrible. Par rapport à lui, sa conception. On n'est pas sur la même longueur d'onde. Et donc, je vais avoir une retenue certaine par rapport à mon avis. Parce que si c'est des arômes à utiliser sur du 100% VG, moi, je vote sur du 50-50. C'est sûr que ce n'est pas pour tout le monde. Maintenant, si on veut le tester sur du 50-50, il m'a dit que c'était faisable. Qu'il fallait le diluer à un certain dosage. Donc, 12% au maximum. Donc, moi, j'ai pris une base de 10. Et donc là, normalement, sur le côté dosage, il ne devrait pas avoir de problème. En tout cas, je vais les re-goûter. Je vais refaire une vidéo retour. Si cette vidéo retour est pire que la première, je ne vais pas la sortir. Je vais aller vers cette personne et lui dire, écoute, j'ai trouvé ça pas bon. Et non pas dégueulasse. C'est vrai que ça ne se dit pas trop. Et lui dire, pourquoi je ne vais pas ressortir une vidéo sur ces armes. Maintenant, si ça me plaît, je vais ressortir une vidéo et vous dire les raisons pour lesquelles ça m'a plu. Voilà, tout simplement. Bon, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'en suis encore désolé pour tous ces désagréments par rapport au lot. J'espère que vous avez été compréhensibles et surtout patients. Ne vous inquiétez pas, cette semaine, je vous les mets à votre disposition. Voilà, passez tous une bonne journée, une bonne soirée. Restez connectés et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.